Alors présensé, ça va depuis la poste jusqu'ici au niveau de chez vous. Voilà, tout le long, on va effectuer les travaux de déviation de réseau. Informé, rassuré, conseillé même parfois pour Sandrine, un seul maître mot, la proximité, chargée de communication chantier, elle arpente depuis six mois les sept kilomètres du tracé de la future ligne T6 à la rencontre des habitants et des commerçants. Je suis la référente, la porte d'entrée du Citral pour répondre à la population de proximité, aux riverains, aux commerçants, aux élus, aux usagers des transports en commun concernant ces travaux du tramway T6. Donc je peux répondre à ces différentes personnes, soit par mail, soit par téléphone, soit directement sur site. Le chantier justement, il a déjà commencé par endroit. C'est le cas ici, à l'angle des rues, Moulin-Avent est présensé dans le huitième arrondissement. Et comme à chaque fois, la première étape indispensable, ce sont les déviations de réseau. Cela concerne aussi bien l'électricité, le chauffage que les conduites d'eau. Là on a une colonne d'eau, derrière on a une HT, là c'est l'égout, il faut qu'on descende à 3,80 mètres sous l'égout pour récupérer le fil d'eau d'égout, ce qu'on appelle l'auteur-botte. Nous avons des réseaux tout le long du tramway du réseau T6. Et pour ce faire, nous avons l'ambition de terminer les travaux dans les temps impartis, avec une coordination et également une mise en place qui soit à limiter le plus possible la gêne aux usagers. Quelques aménagements de circulation ont d'ailleurs été mis en place tout le long du tracé du futur T6. Ce chantier de déviation des réseaux doit se poursuivre jusqu'à l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...